Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve sur un chemin que j'adore une sortie dans les bois noirs, paladuc, beuchon une sortie où c'est qu'il y a du technique, il y a du franchissement il y a de la montée, il y a de la boue, il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir aujourd'hui ça va être une sortie entraînement on va se tester sur ce chemin, voir si on s'est amélioré depuis que je roule, voilà, j'espère que tout va bien se passer et puis que ça vous plaira, allez je vous dis à tout à l'heure, allez c'est parti allez c'est parti dans cette sortie que j'apprécie vraiment on va voir si ça a changé depuis le temps il y a vraiment de tout ici il y aura de la pavasse, il y aura de la boue, de la montée un super parcours qui est bien balisé on va vérifier si je m'améliore ou pas, j'espère je sais que le plus dur pour moi c'est les montées il faut vraiment que je bosse là-dessus alors, on va essayer de s'appliquer aujourd'hui pour faire des belles montées technique allez, on est en haut durement mais on y est c'est raide en plus ça glisse c'est vraiment compliqué il faut que j'arrive à travailler ces putains de montées voilà, on a fini cette montée bon, moi je pense essayer pour la prochaine vidéo une sortie avec pédable automatique parce qu'il y a pas mal de monde qui me disent que pour le XC c'est mieux dites-moi vous ce que vous en pensez des pédables automatiques si c'est point de vue performant si on est bien ou pas là, vous voyez il y a un super sentier là ça c'est génial ici voilà belle descente avec des trous là de la pierre de cachée partout de la racine oh, j'ai manqué de tomber mais ça va bien rattrapé voilà, je pense que j'aurais eu des pédales automatiques et bien là, c'était la chute je vais arriver à m'améliorer dans le filotage aussi ce serait pas mal allez, grimpe allez, petite grimpette là voilà allez, de la boue suivi par de la pavasse allez, tape un peu dans les jambes voilà allez, ça remonte allez, encore une belle descente là technique c'est bon, ça y'a eu la voiture du monde on passe comment là ? c'est bon ? c'est frappe hein ? c'est bon ? allez, on se retrouve dans un petit roulant voilà, le camion, il a défoncé tout le chemin voilà, c'est vachement gras quand même vraiment, vraiment gras on fait limite du ski avec la roue arrière t'accroche pas alors là, les performances ça va être chaud mais bon c'est pas grave hein encore bien boueux oh putain les taxés et bon, ça fait plaisir un petit moment que j'ai pas roulé ça fait plaisir je continue à s'entraîner parce que l'année prochaine il y a des objectifs à atteindre je vous en parler bientôt je pense on verra je vais me préparer un petit calendrier pour l'année prochaine bien gras allez, on s'en tape on y va même si ça glisse on y va bon, eh bien petite pause pour l'instant ça roule super bien je pense avoir un bon petit rim même si c'est bien gras bien, bien boueux mais sinon je pense que là j'ai un bon petit rim je suis content de moi on a manqué de tomber une fois mais vraiment rien de méchant voilà bon là on a fini pas mal de grosses montées on va avoir juste après une belle petite descente que j'apprécie énormément voilà bon, eh bien allez je vais faire ma petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure allez, à tout à l'heure allez, on est reparti après cette petite pause tranquille alors voilà la descente que je vous parlais avec des pots cailloux là, celle-là moi je la prends souvent je me casse la gueule putain, c'est pas grave celle-là je la prends souvent à remonter je peux vous garantir qu'elle est technique elle est sympa mais elle est technique vraiment, vraiment bien avec la caméra je ne sais pas comment ça rend mais en vrai elle est vraiment bien ça, c'est une sortie que je pourrais partager à plusieurs parce que je la connais bien elle est de tous les niveaux bon, il y a encore des arbres hop là je fais bien finant avec ces passages parce que le nouveau guidon il est plus large j'ai tendance à à m'accrocher alors déjà j'ai enlevé les cornes putain de branches de merde ça fait plaisir de pouvoir rouler en semaine comme ça il n'y a personne oh, c'était tendu ce que je voulais faire je me suis bloqué tout seul vraiment comme un con je n'ai pas voulu mettre le pied dans l'eau mais je n'ai pas mis un coup de pédale ça c'est gros là, des petites descentes sympas aussi là qu'ils ont bien amélioré par contre elle n'était pas comme ça avant hop, petit saut ah, c'est bon ça ça, j'aime bien moi voilà parcours sympa ça là, le guidon on pense qu'on met qui est son taf la selle aussi confortable je suis bien content de mes achats je me suis payé une petite ferme lunette pour Noël ma femme m'a payé ça en plus je suis bien content de ce cadeau et voilà pour la route un peu de route on se retrouve sur la route il ne fait vraiment pas chaud je me caille énormément franchement la sortie super plaisante c'est vraiment ça c'est un parcours comme je vous disais qui est magnifique il faudrait qu'on organise ça une sortie à plusieurs ça serait cool de la faire c'est une petite sortie peinard ça fait je crois 17 km 17, 18 km tout le monde peut la faire tous les niveaux peuvent la faire bon ben voilà c'est la fin de cette sortie j'espère que ça t'aura plu moi c'était génial j'ai apprécié un truc de fou un super entraînement voilà n'oublie pas de laisser un petit commentaire de t'abonner de laisser un petit pouce ça fait toujours plaisir de le suivre sur les réseaux sociaux facebook strava et j'en passe voilà portez vous bien moi je vais finir de rentrer tout le moment et puis je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde